Le 20 août 2022, après avoir connu plusieurs échecs durant les phases de casting de l'émission, un candidat prénommé Stéphane s'est rendu pour la première fois sur le plateau des 12 coups de midi. Ce jour-là, l'ouvrier de profession s'est distingué en devenant le nouveau maître de midi du jeu incarné par Jean-Luc Reichman sur TF1. Par la suite, le nouveau champion du programme va enchaîner les victoires et les coups de maître au sein de l'émission. Finalement, au bout de cinq mois de participation ininterrompue, Stéphane sera éliminé le 20 janvier 2023, après 153 victoires durant son parcours. Un score qui lui a permis d'intégrer le top 5 des meilleurs candidats de l'histoire du jeu de TF1, juste derrière un certain Paul L. Rarac, qui a lui aussi comptabilisé 153 victoires avant d'être éliminé en 2019. Dans le détail, Stéphane a réalisé pas moins de 44 coups de maître, et a découvert cinq étoiles mystérieuses durant son parcours. Il a ainsi empoché plus de 568 434 euros de cadeaux et de gains Concrètement, l'ouvrier a touché 309 200 euros environnement bancaire Depuis, Stéphane est revenu à sa vie d'avant comme si de rien n'était. En effet, il continue d'aller travailler au sein de la ponderie où il est actuellement employé depuis déjà de longues années. Stéphane, les 12 coups de midi, je n'ai que 50 ans, je veux continuer à travailler contrairement à d'autres vainqueurs de jeux télévisés, Stéphane a gardé les pieds sur terre, étant donné qu'il n'a pas fait de folie avec son argent. Au moment de son élimination, l'ouvrier avait expliqué qu'il comptait investir ses gains pour l'avenir de ses enfants. Je vais garder un peu d'argent pour moi, et le reste sera pour mes enfants afin qu'il ait un meilleur départ dans la vie que moi. Je ne veux pas qu'il ait à se battre comme moi, avait-il déclaré. Je n'ai jamais eu beaucoup de notion d'argent. Je gagne un peu moins de 2. 000 euros. Je n'ai que 50 ans, je veux continuer à travailler, avait aussi indiqué l'ancien maître de midi lors de son passage dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !